... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est ce que Jordan Bardella appelait lui-même dimanche dernier dans la presse, son combat. Faire du Rassemblement National un parti normal, rendre banal, dit-il, le soutien des Français à un mouvement longtemps considéré comme le diable de la République. Et si les derniers sondages ne se trompent pas, il est peut-être en train de réussir cette mission. Nous allons en débattre ce soir à 40 jours des élections européennes où le candidat RN fait la course en tête, loin, très loin devant tous ses adversaires. Jordan Bardella, né en Seine-Saint-Denis il y a moins de 30 ans, est-il le dernier étage de la normalisation, voire de la banalisation du parti fondé par Jean-Marie Le Pen il y a plus de 50 ans ? Que raconte cette Bardella mania, constatée un peu partout sur le terrain et dont on murmure qu'elle gagne aussi peu à peu le monde des affaires ? D'ailleurs l'image de star de TikTok, de gendre idéal, renvoyée par Bardella, que reste-t-il d'extrême droite chez lui, chez Marine Le Pen et chez leurs électeurs ? Nous sommes le mardi 30 avril 2024. C'est ce soir, c'est parti. J-40, donc avant le dimanche 9 juin, jour des élections européennes avec un rassemblement national au-delà des 30% d'intention de vote dans tous les sondages et qui se projette déjà vers 2027 où l'accession au pouvoir de Marine Le Pen ne semble plus être de la science-fiction. Pour en débattre ce soir, l'un des porte-parole du RN, bonsoir Andréa Cotarac, également président du groupe RN de la région Auvegne-Rhône-Alpes. Vous aviez rejoint Marine Le Pen lors des dernières européennes, justement en 2019. Ça avait fait beaucoup de bruit parce que vous étiez jusqu'ici membre de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir accepté notre invitation à débattre ce soir. Bonsoir Astrid De Villene. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste politique, productrice et animatrice de l'émission Sens Politique sur France Culture. Vous suivez de près le FN devenu le RN depuis 2011 et l'accession à la tête du parti de Marine Le Pen avec cette fameuse feuille de route de la dédiabolisation de l'extrême droite qui s'est faite en plusieurs étapes, même si pour vous la radicalité d'extrême droite n'a pas disparu. Elle est juste beaucoup plus discrète, dites-vous, et ce sera un élément de débat important ce soir. Alors j'ai employé les mots normalisation, banalisation. Faut-il aussi parler de notabilisation du RN ? C'est une question sur laquelle vous travaillez, je crois, en ce moment, Camille Wigogne-le-Cohat. Bonsoir. Bonsoir. Comment le RN tente de pénétrer, de séduire le monde des affaires, le monde économique, qui a longtemps vu d'ailleurs le parti de Marine Le Pen comme dangereux ou irresponsable économiquement. Vous êtes grand reporter au service France du Nouvel Habs, on dit Nouvel Habs, de nouveau. Tout à fait. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, Les Rapaces, qui est ici, qui a fait beaucoup parler l'automne dernier à sa sortie, enquête au cœur du système Racheline du nom du maire RN de Fréjus dans le Var. Je reste dans le Var avec vous, Félicien Flory. Bonsoir. Le Var est au-delà, le sud-est de la France. Vous êtes politiste et sociologue et vous êtes intéressé dans le sud-est, justement, à ceux qui votent Rassemblement National et à ce qui motive profondément leur choix. Ça donne ce livre qui est ici, Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite publiée au seuil, enquête de terrain au long cours, plusieurs années d'enquête dans ce sud-est, donc qui est le fief historique du FN devenu RN. Également avec nous, un homme qui connaît le nouvel homme fort du RN, Jordan Bardella, depuis longtemps. Bonsoir, Alexandre Devecchio. Chef du service Débat au Figaro et au Figaro Magazine. est auteur de ce livre qui est ici, il y a tellement de livres ce soir, Les Nouveaux Enfants du siècle, qui sort en poche chez Lectio, enquête sur la jeunesse de plusieurs personnalités, de la droite conservatrice ou de l'extrême droite. Le tout premier livre dans lequel apparaît, justement, Jordan Bardella. Vous le qualifiez, on en a parlé il n'y a pas longtemps sur notre plateau, d'enfant de la banlieue et pas de rejeton d'une idéologie. Et ça aussi, ce sera un élément de débat, je pense, important ce soir. Notamment avec notre sixième et dernier invité, Sylvain Bourmeau. Bonsoir, professeur de sciences politiques associé à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Également directeur de la revue AOC, qui s'intéresse justement à la vie des idées, aux idéologies. Journal marqué à gauche, AOC. Vous officiez également sur France Culture comme producteur de l'émission. La suite dans les idées, diffusée le samedi également. Merci à tous les six d'être là pour ce débat qui s'ouvre comme d'hab avec le biais de Pierre-Michel. Voici un premier sondage IFOP fiducial, cet institut de sondage qui donne la liste de Jordan Bardella à 31,5%. Pour l'instant, il se balade. La déambulation virale à CAU, une poignée de main, un sourire pour chacun. Il aura fallu plus d'une heure au candidat pour parcourir 200 mètres. Jordan Bardella se balade dans les sondages sur les marchés entre les stands des foires. C'est notre idole ? Votre idole, carrément ? On dit ça d'une rockstar normalement. C'est une rockstar. Jordan Bardella, le visage juvénile d'une extrême droite, pas si lisse que ça. La campagne que nous entendons mener sera placée sous le signe de la proximité. Il y a les selfies en série. Bonjour Claudette, c'est Jordan Bardella. Il y a les 1,2 millions d'abonnés sur TikTok, les 26 millions de likes. Ouais mais vous allez pas me le faire à chaque fois en fait. Résultat, le RN est non seulement favori des sondages, mais séduit de nouveaux électeurs. Les jeunes comme les chefs d'entreprise, il y a aussi les divers ralliements. Pas seulement pour faire des coups politiques, mais parce qu'on construit aussi une crédibilité, un rassemblement. Fini la dédiabolisation, achevé la normalisation, place maintenant à la banalisation. Je vous laisse entre les mains expertes de notre directeur de campagne. Qui répondra à toutes vos questions. C'était il y a deux ans. Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable. Marine Le Pen arrive à l'Assemblée avec 88 députés. C'est des dizaines d'années de travail sur notre programme, sur la structuration du Rassemblement National. Et c'est une forme d'aboutissement, en tout cas de début de nouvelle ère. Ces députés sont dans l'hémicycle, parfois même au perchoir. Nous ouvrons la discussion générale. C'est l'aboutissement de plus de dix ans de normalisation de l'ancien FN. Vous savez, moi, je n'ai jamais utilisé cette expression d'arc républicain. Je ne sais même d'ailleurs pas bien ce que cela veut dire. Participation aux grands événements, panthéonisation de Missak Manouchian et même marche contre l'antisémitisme. Quelle que soit leur opinion politique, ils ont le droit d'être à cette marge. Deux ans plus tard, Rassemblement National rime avec banal. Et au fond, Rassemblement National est devenu le parti de la colère facile. Du « on n'a pas tout essayé », ça paraît sympathique. Ne nous habitions pas. Visiblement, un peu. Jusqu'où ira Jordan Bardella ? La liste du Rassemblement National continue de creuser l'écart. Banalisation du RN comme un poison dans l'eau. Pour tenter de réduire l'écart, en tout cas, limiter la casse, Gabriel Attal a annoncé vouloir débattre avec Jordan Bardella. Le déclic, d'après un ministre, les dérobades à répétition de la tête de liste du RN aux européennes. Ses refus de participer à trois débats. Il serait temps que la supercherie s'arrête. Mais un mois avant, est-il encore temps de débattre ? Alors l'idée sur ce plateau, c'est de débattre justement, aussi d'essayer de prendre la mesure de ce qui se passe en ce moment. Camille Huguen-le-Coate, on a entendu Pierre-Michel le dire. Est-ce qu'on peut dire qu'on est passé, selon vous, de la dédiabolisation à la normalisation ? Et qu'avec Bardella, on est au dernier étage de la normalisation, voire de la banalisation du RN ? Alors je pense que pour qu'il y ait banalisation, il faudrait que le Rassemblement National soit un parti banal, un parti normal. Ce qui n'est pas dans le sens où il demeure en son sein un certain nombre de composantes radicales dans son programme, dans ses votes, dans ses prises de position. En revanche, on assiste à un moment, je pense dans l'opinion, à un moment Bardella. Alors pour plusieurs choses, il a réussi à symboliser l'essence de ce que voulait Marine Le Pen, c'est-à-dire une façade lisse, polie, qu'il présente bien. On l'a souvent décrit comme celui qui avait le profil du genre idéal, souriant, agréable sur les plateaux. En même temps, il ne s'appelle pas Le Pen, il ne peut pas, de par son âge, être rattaché directement aux outrances passées de Jean-Marie. – Sociologiquement, il est différent ? – Sociologiquement, il est un petit peu différent. Il faut prendre des distances aussi avec le storytelling qu'il a lui-même contribué à construire, d'un enfant de banlieue et l'ayant grandi dans un milieu extrêmement difficile. Son milieu était moins difficile qu'il ne prétend ou qu'il a pu le prétendre. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il incarne, Jean-Dame Bardella, un produit extrêmement efficace sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, on l'a vu. Il faut faire évidemment toujours attention entre la façade, la vitrine que le parti entend me montrer et ce qui est derrière aujourd'hui. – Un produit, vous avez fait l'amour un peu Alexandre Devecchio, c'est uniquement un produit de Jean-Dame Bardella ou pas ? – Non, je ne sais pas si j'ai fait l'amour. Après, tous les hommes politiques font en tout cas de la communication politique. On a vu Emmanuel Macron faire de la boxe il n'y a pas longtemps. Donc, Jean-Dame Bardella utilise Twitter, TikTok, il utilise les moyens modernes de la communication politique. – Non, je n'ai pas fait l'amour parce que j'ai fait l'amour peut-être sur le milieu difficile. Moi, je ne pense pas qu'il prétend venir d'un milieu extrêmement difficile, mais il vient d'un milieu relativement humble. Et c'est vrai qu'il s'est construit politiquement, moi je pense, en réaction à son environnement immédiat. Il a grandi à Saint-Denis dans HLM, ça c'est une réalité. Il a vécu les émeutes de banlieue de l'intérieur. Il a vu le paysage changer petit à petit. Et donc, il était bien placé pour comprendre l'insécurité physique et culturelle que beaucoup de Français ressentent aujourd'hui. Et c'est sûr que c'est un moteur du vote rassemblement national. Et lui, il l'incarne assez bien. Il l'incarne assez bien générationnellement aussi. C'était l'idée de mon livre. C'est que la génération qui est née juste au moment de la chute du mur de Berlin devait être la génération de la mondialisation rose, de l'ouverture des frontières, de la prospérité économique. Et ça a été tout le contraire. Et donc, je crois que ce n'est pas un hasard si le RN fait aujourd'hui, je crois, 43% chez les primo-votants, notamment les 18-24 ans, parce que c'est une génération qui a grandi avec ses multiples formes d'insécurité, qu'elles soient sociales, culturelles, voire physiques. Félicien Faury, oui. Pour rebondir, ce qui est tout de même un peu, je ne sais pas, peut-être paradoxal, mais ce qui est de nouveau actuellement dans le lectorat du RN, c'est plutôt une percée chez les seniors, c'est-à-dire chez les personnes âgées. Chez les retraités. Exactement. Qui jusqu'à maintenant, ça a voté assez peu, en fait, pour le RN. Et ça, c'est très important, notamment pour les élections européennes, parce qu'en fait, les jeunes s'abstiennent beaucoup. Et c'est en fait pour ces types d'élections intermédiaires, les régionales, les européennes, etc., que les personnes âgées, les retraités vont beaucoup voter. Donc ça, ce n'est pas tant sa jeunesse. Et je pense que c'est sa stratégie politique qui vise ce type de groupe qui peut fonctionner. Mais ce que ça veut dire, jusqu'à maintenant, et je vais demander à la Strait de Villene et après je continuerai le tour de table, c'est que si jusqu'à maintenant, les retraités ne votaient pas massivement pour le RN, c'est aussi qu'on disait que c'est un parti qui faisait peur aux retraités. Peut-être pour des raisons économiques, peut-être pour des raisons historiques. Mais ça, c'est la grande bascule à laquelle on assiste à la Strait de Villene. – Oui, mais c'est un parti qui a encore quelques temps proposé, par exemple, de sortir de l'euro. On se souvient que ça effrayait les retraités, l'électorat plus âgé ou plus bourgeois. En effet, ils sont en train de combler, en tout cas dans les sondages, je pense qu'il faut quand même faire attention aussi à ces 32%. Même si, si on regarde les scores de 2014 et de 2019 aux dernières élections européennes, ils étaient déjà très hauts en fait, le RN, 25%, 23%, ce n'était pas rien déjà. Et à l'époque, avec Jean-Marie Le Pen sur la liste, pour 2014. – Qui n'avait pas encore été exclu du parti. – On l'a oublié, mais… Et donc, en fait, on n'est pas si loin. Et ça fait 10 ans qu'il s'installe dans le paysage. Mais pour revenir à votre question, oui, en effet, cette stratégie de la dédiabolisation, elle semble avoir fonctionné. Et Jordan Bardella, le fait de ne pas être quelqu'un du clan, il est ce fameux rôle de numéro 2 très connu. On a eu Florian Philippot, on a eu, par exemple, Bruno Maigret, dans l'histoire du Front National de l'UPRN. – Ça, ce n'est pas très bien terminé. Et là, je pense qu'il a aussi une chance, c'est que Marine Le Pen lui offre la voie. C'est-à-dire qu'elle assume de faire de la transmission, elle assume de lui faciliter les accès, de lui dire qu'il sera à Matignon, presque de lui céder sa place, vu qu'il est dans tous les classements, il est en train de la supplomber. Ça, c'est peut-être la chose nouvelle par rapport à l'époque où le FN effrayait plus. – Andréa Cotarac, la question de la sémantique normalisation, banalisation, en préparant l'émission, vous disiez, je ne sais pas ce que c'est qu'être un parti normal, mais Bardella lui-même, il le dit la semaine dernière. Il dit, en gros, la normalisation du RN est mon combat et je veux que ce vote devienne un vote banal. Est-ce que ça veut dire en creux que ça n'est pas encore le cas ? – Alors, il n'a pas dit que le RN est un parti banal. – Non. – Il a dit que le soutien des Français devait être banal. – Il voulait que ça devienne banal et que les Français puissent voter pour vous. – C'est-à-dire que grâce à Marine Le Pen et aussi à la présidence de Jordan Bardella, le RN est un parti iconoclaste. C'est un parti qui est premier chez les ouvriers, premier chez les employés, premier chez les salariés et en même temps, en nette progression dans les CSP+, en nette progression, vous l'avez dit, chez les retraités, en nette progression chez les entrepreneurs. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un parti qui est extraordinaire. C'est le parti, si l'on en croit les sondages, qui répond le mieux aux besoins… – Mais pourquoi vouloir devenir normal ? – Maintenant, pour le reste, j'écoutais le billet tout à l'heure, Jordan Bardella qui éviterait les débats, etc. C'est pas tout à fait vrai, puisque là, il va encore débattre, je crois, avec la tête de liste d'En Marche dans deux jours et qui va enchaîner à peu près huit débats, y compris contre le Premier ministre notamment. Donc moi, je suis assez fatigué. – C'est le débat collectif. – Il y en aura trois à peu près où il va participer, donc assez étonné quand même qu'en un mois, il va débattre face à huit personnes. Puis fatigué aussi d'être souvent insulté, d'avoir des anathèmes, d'avoir une forme de mépris vis-à-vis des 13 millions d'électeurs et de la progression du RN. – C'est quoi les anathèmes ? – C'est quoi les anathèmes ? – Tout ce qu'on entend, c'est-à-dire que le parti, finalement, il y aurait une vitrine et le reste. Non, je crois tout simplement que si toutes ces catégories de Français soutiennent massivement le Rassemblement national, à l'époque, moi j'ai vu des professeurs, par exemple, qui votaient plutôt à gauche, par réalisme, disait-il, aujourd'hui, sont rattrapés par la réalité. Quand on sait qu'il y a un professeur sur deux qui s'autocensure à parler de laïcité, quand on sait qu'il y a deux professeurs qui ont été assistés, assassinés par des islamistes, quand on sait que l'autorité n'est plus reine chez les professeurs ou à l'école de la République, ils se tournent vers le RN. On a des entrepreneurs qui considèrent qu'on ne peut pas entreprendre dans un milieu insécurisé où l'insécurité règne, où le malheur règne, donc y compris pour le monde des affaires, c'est un véritable problème. Et là aussi, sur le coût de l'énergie dans les entreprises, chez les 12 millions de Français qui subissent la précarité énergétique, le RN, vraisemblablement, s'ils vont voter le 9 juin, semble être le parti qui répond le mieux aux besoins des Français. – Sylvain Bourbeau, sur cette question de la normalisation du RN, ça vous écorche encore l'oreille, mais qu'est-ce que vous répondez à ça, justement ? Est-ce que vous dites « je la regrette, mais elle est là » ou pas ? – Je ne sais pas très bien ce que je sais, c'est que le Front National, puis le Rassemblement National, a décidé d'en faire un cheval de bataille, a décidé d'inscrire sur l'agenda politique, comme on dit, cette question. C'était l'objectif numéro un de Marine Le Pen, repris aujourd'hui par Bardella. Et si ça a été… C'est là le coup de génie, au fond, de la stratégie politique, c'est qu'en fait, ils ont compté sur le caractère performatif du sujet. C'est-à-dire que les journaux, à force de parler de normalisation, ont procédé, en large partie, à la normalisation. – Ça veut dire que poser la question, c'est déjà participer à la normalisation ? – Oui, c'est la faire exister. C'est normaliser, c'est ça. C'est finalement considérer ce parti comme les autres partis. C'est-à-dire, quand on est journaliste politique, pratiquer son métier de la même façon à l'endroit de ce parti qu'avec les autres partis, ce qui n'a longtemps pas été le cas. Ça prenait des tas de formes différentes. On n'interviewait pas les leaders de ce parti dans les grands journaux, dans Le Monde, dans Libération, etc. Et puis, on s'est mis à le faire dans ces journaux. Ça passe par plein de petites choses. – Surtout, il y a 89 députés RN aujourd'hui. – Oui, bien sûr, puisque ces députés RN sont aussi le produit de l'installation de cette normalisation. Et comme le rappelait, dès 2015, l'une des meilleures chercheuses sur le sujet depuis le plus longtemps, depuis le tout début, en fait, depuis la percée électorale du Front National en 1983, Nona Mayer, c'est un mythe, la normalisation du Front National, puis du Ration de l'Union Nationale. D'ailleurs, à la fin de l'année, dans le journal Le Monde, il y a eu un titre sur une enquête, un sondage, un de plus, qui affirmait la normalisation du Ration de l'Union Nationale. Le même jour, l'éditorial non signé du journal Le Monde mettait des guillemets à normalisation. On voit bien que ça pose question dans les rédactions. – Pourquoi c'est un mythe ? Juste parce que c'est important de s'arrêter là-dessus. – Pourquoi c'est un mythe ? Parce que ça reste un parti d'extrême droite. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Marine Le Pen a voulu interdire qu'on puisse employer l'expression. – La classification pour les élections. – À l'époque, j'étais à Libération, j'ai décidé qu'on ferait une une avec écrit un gros tampon, 100% extrême droite, avec une photo de Marine Le Pen. Je pense qu'il faut rappeler les choses. C'est notre métier de journaliste que de qualifier ce à quoi on a affaire. – Je vous rejoins complètement sur l'obligation et le devoir de qualifier les choses. Moi, personnellement, j'utilise toujours extrême droite dans mes papiers. En revanche, je pense qu'on manquerait d'honnêteté en ne reconnaissant pas que le parti de Marine Le Pen, aujourd'hui, n'est plus le parti de Jean-Marie Le Pen. Hier, et on a de la difficulté, y compris nous, entre journalistes, avec souvent beaucoup de débats, à qualifier exactement aujourd'hui ce que ce parti attrape tout, parti populiste. Et c'est quelque chose qui traverse les rédactions, qui traverse toutes les rédactions, je pense, tous les journalistes. Alors, on décide sur certains critères, parce qu'il y a des critères objectifs pour qualifier l'extrême droite. Et selon moi, le Rassemblement National y répond. Mais pour autant, si on se contente, et je vais être contraire à ce qu'a dit Andréa Cotarac juste avant, mais si on se contente d'écouter les discours du Rassemblement National, aujourd'hui, à la tribune de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, si on se contente de regarder les TikTok, on n'a pas l'essence de ce qu'est aujourd'hui votre parti. Et vous parliez du respect des électeurs. Je pense que c'est respecter les électeurs, qu'elles aillent sur le fond du débat, c'est-à-dire d'expliquer vos positions sur l'Ukraine et la Russie, d'expliquer vos votes au Parlement européen, d'expliquer le cœur de votre programme, la préférence nationale, qu'est-ce que vous voulez faire de l'Europe demain. Et ça, on voit bien que Jordan Bardella, récemment, n'a pas eu très envie d'y participer, sinon il aurait fait l'honneur aux débattants de participer au dernier débat. On voit bien qu'il y a une difficulté à aller sur le fond pour privilégier le débat national. D'ailleurs, quand vous avez pris la parole tout à l'heure, vous avez tout de suite parlé de faits tragiques qui ont eu lieu sur le territoire national, etc. – Absolument pas. – Comment vous avez cité le climat national ? – Heureusement, quand on parle des écoles… – Excusez-moi, heureusement que quand on fait de la politique et qu'on propose un projet, on établit à minima une analyse et un diagnostic du pays. Pardon. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que, et venant de la gauche, je peux le dire aisément, je crois que tout un pan journalistique français, parisien, ou même la gauche, ont souvent attaqué l'ERN sur des termes. C'est d'extrême droite. Et puis tout le monde s'accorde à dire que c'est d'extrême droite. Ça n'en a expliqué aucun critère. On s'accorde à attaquer ad nominem, Jordan Bardella, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et d'autres. Mais si vous voulez, moi, je préfère m'attaquer à la situation réelle du pays, quand on lit Jérôme Fourquet, par exemple. Il explique qu'en 2002, dans de deuxièmes tours, Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac, seulement 5% des 18-24 ans avaient voté Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, cette même génération, qui a environ 35-40 ans, vote à 50% Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut se pencher sur le sujet ? On explique qu'il n'y a pas de fonds. Pardon, ce qui est banal, moi, en travaillant pour Marine Le Pen, parce que je suis assistant de Marine Le Pen à l'Assemblée, c'est que ce qui est banal aujourd'hui, c'est que nos adversaires politiques font leur course dans notre programme. Enfin, franchement, moi, j'ai écouté M. Roussel du Parti communiste, et j'en termine là-dessus, qui nous explique que le carburant est un bien essentiel pour permettre aux gens, notamment les ruraux les plus modestes, d'aller au travail. Et il explique qu'il faut baisser les taxes sur le carburant. Pardon, ça fait trois ans qu'on le propose. Mais votre programme économique a tellement changé en disant que tout le monde... Allez-y, allez-y, allez-y. Si je peux juste parler, juste terminer. Mais on peut tous parler. M. Roussel prend dans notre programme. M. Ruffin, récemment, nous explique que l'inflation alimentaire est telle qu'il faudrait une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Merci Einstein. Ça fait trois ans qu'on le propose. Et de la même manière, à droite, je me souviens, moi, lorsque j'étais porte-parole à la présidentielle, Marine Le Pen avait proposé un référendum sur l'immigration. Je me souviens de M. Larcher, président du Sénat LR, qui, à 20h03, avait appelé à voter pour Emmanuel Macron pour une simple et bonne raison, c'est que pour lui, le référendum sur l'immigration était un coup d'État. Donc, je vois aujourd'hui que les LR s'emploient à proposer la même chose que nous. Pareil sur des termes, comme la métropolisation, le localisme, tout le monde les utilise. Vous avez tous pouvoir y aller. Le moteur de la classe politique française aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Je voudrais revenir sur ce qu'on entend par ce terme, normalisation ou banalisation. Vous en donnez deux critères, au fond, là. Vous dites, ça a à voir avec le succès électoral, d'une part, et d'autre part, ça a à voir avec le succès, dans le monde politique, des idées. Des propositions concrètes, des propositions de loi. Tout ça est vrai, ça n'en fait pas pour autant un parti normal. Ce n'est pas parce que ce parti a du succès, ce n'est pas parce que ce parti est copié à gauche comme à droite que ces idées ne sont toujours pas des idées d'extrême droite. Ce n'est pas parce que des gens de gauche portent des idées d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est d'extrême droite pour vous ? J'aimerais bien savoir. Faire un référendum sur l'immigration, c'est une idée d'extrême droite pour moi. Vous plaisantez ? Oui, mais non, je ne plaisante pas du tout. L'immigration n'est aucunement un problème dans ce pays. Vous voulez en faire un référendum. C'est une idée d'extrême droite, la mesure. Donc, donner la parole aux Français de décider sur l'immigration, sur l'environnement, sur les retraites, sur l'extrême droite. Écoutez, si c'est ça votre vision de l'extrême droite, ce n'est pas la mienne. Heureusement qu'on n'a pas la même vision. Heureusement, oui. C'est vrai que moi, en tant que journaliste, qui ai fait des études d'histoire, l'extrême droite, ça fait référence à la Seconde Guerre mondiale, à des partis qui ont eu une idéologie génocidaire, parce que souvent, on fait même le glissement, parfois, jusqu'au nazisme. En tout cas, on l'a fait longtemps. Ou c'est, à minima, des partis qui veulent renverser la République. Il ne me semble pas que ce soit le projet, aujourd'hui, de Marine Le Pen. Et là où j'ai un désaccord fondamental avec Sylvain Bourmeau, c'est que je pense que la percée du Rassemblement national est bien une conséquence de la société. D'ailleurs, c'est assez prendre les gens pour des imbéciles, de croire qu'il y aurait des entrepreneurs médiatiques, des hommes politiques comme ça, qui laveraient le cerveau des Français. Demain matin, ils se réveilleraient pour voter pour Marine Le Pen, qui, en plus, défendrait des idées fascistes. Non, je crois que les Français vivent une certaine réalité et que le Rassemblement national a eu le mérite. Je ne sais pas s'ils ont les solutions, mais en tout cas, sur un certain nombre de diagnostics, de faire des diagnostics qui sont proches de la réalité des Français. Sylvain Bourmeau dit qu'il n'y a pas de problème d'immigration en France. Je crois que... Et là, si, il y a sans doute un problème d'intégration. Il y a des violences liées à l'immigration, surreprésentation des immigrés dans les violences et la sécurité. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. J'y peux rien. Et c'est aussi, surtout, la réalité vécue charnellement par beaucoup de Français. Donc, je trouve que c'est dommage dans le débat. C'est qu'il y a eu, si vous voulez, il y a eu la révolte MeToo. On a dit aux femmes, il faut les croire. Et moi, j'ai envie de dire, croyez un peu sur les plateaux de télévision, ce que vivent les Français, ce qu'ils racontent. Ce ne sont pas des gens qui sont influencés, qui ont des fantasmes comme ça le matin. Donc, après, on peut débattre, savoir si Marine Le Pen a les bonnes solutions ou pas. Mais dire qu'il n'y a pas de réalité sur laquelle elle s'appuie, ça me paraît être pas juste. Et dire qu'elle est d'extrême droite, encore une fois, il faut définir les critères de ce qu'est l'extrême droite. Ce qui est certain, c'est que je crois qu'il y a une porosité ou en tout cas une bascule qui s'est faite dans l'électorat. Moi, dans le dernier livre que j'ai publié sur la gauche, je me suis souvenu que l'ERN a pris la place du Parti Socialiste de l'époque trois fois lors des dernières élections présidentielles. 2002, il y a plus de 20 ans, 2017, 2022. Et je pense que la gauche a peut-être oublié de regarder ce qui s'était passé pendant ce moment-là. Si on prend 2002, la gauche est divisée, comme aujourd'hui. Lionel Jospin dit que les Français ont un sentiment d'insécurité. On en est encore là aujourd'hui. Et je pense que la politique est en l'occurrence. Et Dieu aussi, l'État ne peut pas tout. Les électeurs, oui. Ce qui jouera beaucoup dans cette campagne. Mais je crois que les électeurs ont horreur du vide. Et qu'en fait, la grande force du RN aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Et pire, ils n'ont jamais été associés à la Ve République. Mais je crois que c'est ça aussi qui fait qu'on est en train d'avoir ce débat-là, normalisation, dédiabolisation. Félicien Faurébou qui est allé à la rencontre pendant 5 ans, régulièrement dans le sud-est. Ces électeurs ordinaires, comme titre de ce livre. Moi, j'ai essayé de m'intéresser à cette légitimation du vote RN par le bas, en quelque sorte. C'est le débat qu'on a là. Exactement. Ce qui est important de comprendre, c'est que le vote RN, ça a souvent été qualifié d'un vote honteux, on disait. C'est-à-dire qu'on avait du mal à déclarer. Ce qu'il est toujours dans beaucoup de milieux sociaux. C'est-à-dire, dans beaucoup de milieux sociaux, ça reste une option électorale complètement illégitime. Je crois qu'il y a des chiffres, c'est quand même une moitié des Français qui continuent à trouver que le RN est dangereux pour la démocratie, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Par contre, moi, j'ai plutôt travaillé justement sur les milieux sociaux, les espaces, où ce vote était justement légitimé, était de plus en plus normalisé. Et notamment, il y a ce sentiment que c'est une option politique qui est partagée. Quelque chose qu'on m'a souvent dit sur mon terrain, c'était, vous savez, ici, tout le monde pense ça. Ici, tout le monde est d'accord, je ne suis pas le seul à vous le dire. Autour de moi, tout le monde vote pour Marine, par exemple. Et ça, c'est très important de comprendre aussi que le vote RN, ça peut être une expérience de groupe qui se joue dans les conversations ordinaires. Parce qu'on vote dans un bulletin secret, mais en fait, on vote toujours en groupe. On vote comme son conjoint, sa conjointe, on vote comme ses amis, comme sa famille, comme ses collègues. Et donc ça, c'est très important de comprendre comment, petit à petit, dans les conversations ordinaires, il peut y avoir une légitimation de ce vote, et justement, par le bas. Et là, on est loin quand même uniquement des débats de plateau, justement. On est un peu loin de ce débat, parce que c'est d'extrême droite ou pas, qui est une question importante, mais qui est une question... En 5 ans, l'évolution, vous l'avez vu. Alors, est-ce que des gens qui, en 2016, n'assumaient pas mettre un bulletin RN dans l'urne ou FN à l'époque ? Aujourd'hui, certains vous le disent, il y a 5 ans, je ne l'aurais pas dit, et maintenant... Exactement. Il y a cette dimension qui est qu'en fait, plus les scores augmentent, plus en fait, ça devient indicible, comme option électorale. Quelque chose que j'ai vu, parce qu'effectivement, j'ai commencé mon enquête en 2017 et j'ai terminé en 2022 pour l'autre élection présidentielle. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une détestation d'Emmanuel Macron qui s'intensifie et qui, au second tour, incite d'autant plus à voter pour Marine Le Pen. Donc, il y a aussi cet enjeu-là d'une gauche absente et un Emmanuel Macron qui représente beaucoup de choses que beaucoup de Français, notamment de groupes populaires, ne supportent plus. Camille ? Juste pour compléter, ce qu'on observe aussi, c'est des nouvelles catégories qui déclarent qu'ils votent pour Marine Le Pen. Jusqu'ici, c'était quand même essentiellement un vote de classe. Elle a, depuis quelques temps, un socle extrêmement solide chez les catégories les plus populaires, voire dans la petite classe moyenne en termes de catégories socio-pro. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, chez les tranches de revenus plus élevés, dans la fonction publique, des catégories qui, jusqu'ici, étaient très utiles. Chez les plus anciens, les retraités, qui sont des catégories qui votent beaucoup et qui, jusqu'ici, étaient vraiment extrêmement hostiles au Rassemblement National. On avait très peur. Et justement, cette stratégie de la cravate des 89 députés bien sages à l'Assemblée Nationale, respectueux, polis, etc., qui a été impulsée directement par Marine Le Pen avec une surveillance très forte de ses troupes, elle paye parce qu'elle a permis de rassurer cet électorat qui avait le plus peur d'elle et qui, aujourd'hui, est en train de faire la bascule. Et ça, c'est quelque chose que Marine Le Pen a vraiment en tête. Elle a vraiment conscience que si elle n'avait que les catégories populaires qui, jusqu'ici, lui étaient acquises, elle ne peut pas remporter l'élection présidentielle. – Alors ça, c'est intéressant, André Acotarac, peut-être pour faire le point avec ce qui vient de dire Camille Vigogne. On dit beaucoup et on a vu des éléments ces derniers mois qu'il y avait une recherche au RN d'aller chercher à séduire, à convaincre le monde des affaires, le monde économique. On a vu Jordan Bardella devant HEC, c'était à la fin du mois de novembre dernier. On sait qu'il rencontre des patrons, certains grands patrons également. Et il dit, lui, d'ailleurs, on ne pourra pas gouverner uniquement avec la classe populaire. Il le dit, Jordan Bardella, aujourd'hui. – Quand vous voulez gouverner un pays, vous voulez avoir la majorité des gens du pays qui vous suivent, de toute catégorie. Lorsque Marine Le Pen et Jordan Bardella ont mis le thème de l'énergie sur la table, délier le prix du gaz, de l'électricité sur le marché européen, en finir avec l'arène, vous savez, qui fait en sorte qu'on vend 25% de notre production à des entreprises spéculatrices qui n'investissent même pas dans notre modèle. Mais qui paye ça, aujourd'hui ? C'est les entreprises, puisqu'on regarde les chiffres de Bruno Le Maire, les défaillances d'entreprises n'ont jamais eu un record de la sorte, avec deux raisons principales, les PGE et surtout le coût d'énergie. – Les prégaranties par l'État. – On parle aux entreprises, lorsqu'on souhaite délier le prix du gaz, de l'électricité, et avoir une vente du coût de production de l'électricité. On parle aux 12 millions de précaires qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à se chauffer. On parle aux 55% de ruraux qui sont obligés de couper leur chauffage. Donc on parle à absolument tout le monde. C'est fini le clivage salarié contre les petits patrons, etc. – Non, mais si on ne parle pas des petits patrons, mais plutôt des patrons d'entreprises plus importantes ou de ce qu'on appelle le monde des affaires, des marchés financiers, est-ce que vous sentez-vous un changement de regard, pour le coup ? Parce que ça a été pendant très longtemps un milieu qui était hermétique au FN puis au RN. – Mais je crois aussi que ces entreprises sont rattrapées par la réalité. Aujourd'hui, quand vous analysez ce qui se passe… – Mais ce n'est pas ma question, vous répondez pas. – Non, mais je vais vous répondre petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Les entreprises aujourd'hui françaises, les fleurons aujourd'hui français, constatent, comme le Rassemblement national, que les grands ensembles mondiaux se protègent. Les Américains, et plus encore, si Trump l'emporte, seront très isolationnistes. Les Chinois se protègent. Moi, j'ai travaillé aussi avec les Indiens au Parlement européen, qui protègent leur agriculture, qui font des exceptions agriculturelles, exactement ce que propose Jordan Bardella, et sont conscients aujourd'hui que la naïveté européenne, l'abaissement des barrières douanières pour les produits, les marchandises défectueuses qui traversent le monde, arrive même aujourd'hui à convaincre Emmanuel Macron. Quand j'entends Emmanuel Macron à la Sorbonne qui nous explique que la frontière est un bien commun, je me dis que la bataille culturelle est gagnée. – On sent un malaise en fait… – On va revenir là-dessus, sur l'hégémonie culturelle ou pas. – On sent un malaise dans les partis traditionnels vis-à-vis de la montée du FN et du RN et de ne pas savoir quoi faire, au point de récupérer leurs propositions. François Hollande a quand même été le président socialiste qui a proposé la déchéance de nationalité qui venait typiquement de votre programme. Les violences policières qu'on a vues depuis la loi travail en 2016 sous François Hollande, Emmanuel Valls, qui se sont continuées sous Emmanuel Macron avec par exemple les Gilets jaunes, tout ça, ça donne aussi du grain à moudre et une façon aussi de légitimer un parti qui va utiliser potentiellement ces actions-là. J'ajoute que la dernière loi en date, la loi immigration, Marine Le Pen a donné le point à Emmanuel Macron en lui disant « Pour aller de Paris à Brest, il faut s'arrêter à Julien-Josace et vous êtes en train d'arriver vers nous ». Emmanuel Macron qui aime bien diaboliser Marine Le Pen encore, notamment pendant les élections pour récupérer le vote de gauche. Ensuite, ses députés votent pour des vice-présidents RN. Donc en fait, on sent que personne ne sait très bien sur quel pied danser vis-à-vis de cette force qui est en train de progressivement prendre beaucoup d'électeurs dans toutes les catégories du pays. Et c'est intéressant la question de l'hégémonie culturelle, Sylvain Bourbeau. Parce que c'est revenu à plusieurs reprises depuis le début de la discussion. Oui, mais pour comprendre cette question, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue, il faut faire un peu de sociologie politique et ne jamais perdre de vue qu'on a affaire à de la politique professionnelle et se poser la question de savoir ce que ça veut dire combattre le Rassemblement national ou combattre l'extrême droite. Est-ce que c'est entrer en compétition avec lui pour l'obtention de postes d'élus ou est-ce que c'est combattre ses idées ? Or, la politique professionnelle fait que l'exemple d'Emmanuel Macron qui varie selon les moments et selon le calendrier et qui va re-diaboliser la candidate du Front national du RN juste avant le deuxième tour de l'élection présidentielle alors qu'il participe de la normalisation le reste du temps et est un drôle de manière de faire. Il participe comme sur l'immigration par exemple ? Par exemple, en reprenant des tas d'idées, mais François Hollande, comme ça a été dit, a pris sa part. En fait, beaucoup de partis ont pris leur part. C'est très important de lire, je crois, le livre de Félicien Faury qui est avec nous aujourd'hui parce qu'il permet de comprendre, à mon sens, justement à quel point il n'y a pas de déconnexion entre l'État de la société française et ce vote pour le Rassemblement national. Parce que ce vote est le produit de l'État de la société française. Il est en partie le produit de l'offre politique mais il est aussi notamment le produit d'une chose qui caractérise vraiment, c'est au cœur du livre, la société française, c'est le racisme systémique qui habite cette société. Si on a autant d'électeurs Front national, Rassemblement national aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont plus racistes que les autres, ils peuvent l'être moins à certains égards. Ce sont des gens qui sont plus sensibles au racisme pour qui le racisme va être un socle de leur geste électoral pour différentes raisons, parce qu'ils occupent certaines positions dans la société. Là où des gens qui sont aussi racistes qu'eux auront des préventions et n'iront pas jusqu'à voter Front national. Mais ce que dit ce niveau élevé de vote Front national, c'est que le niveau du racisme est encore plus élevé dans le pays et qu'au lieu de combattre le Front national pour lui disputer des postes, ce que ferait bien de faire les partis de gauche notamment, c'est de combattre le racisme. Peut-être on ferait baisser le score du Front national. Félicien Fourier d'abord sur la question de votre livre, parce que c'est quand même vous qui l'avez écrit. Ce que vous dites c'est que oui, le racisme reste, il ne faut pas le sur-représenter, en tout cas plus d'importance qu'il n'en a, mais qui reste un élément structurant du vote RN. C'est ça, c'est que ce n'est pas l'unique composante du vote RN, mais par contre, il ne faut pas se raconter d'histoire non plus. Il y a du racisme ordinaire qui continue de structurer très fortement le vote RN, ce qui ne veut pas dire effectivement que les électeurs eux-mêmes sont racistes et je pense que c'est très important de ne pas penser que le racisme c'est une essence individuelle. Donc ça c'est quelque chose que j'y tiens particulièrement. Et c'est-à-dire, justement, pour préciser cette idée-là. C'est qu'en fait, un vote, ça ne définit pas un individu. C'est qu'en fait, on a plusieurs affects, raisonnements, espoirs, enthousiasme scolaire qui nous traversent et tout dépend de ce qui va être activé le jour d'un vote mais qui en fait peut être quelque chose d'assez anodin pour un individu. Donc ce qui moi m'intéresse, c'est quelles sont les activations sociales et électorales de ce qu'il peut y avoir de racisme en nous et qu'on retrouve justement chez ces électeurs électrices que j'ai pu rencontrer. Alexandre de Vécoche, sur cette question-là, est-ce que... Non, mais dire que la société française est raciste de manière systémique, là aussi, j'ai un désaccord très, très profond. Aucun indicateur n'indique ça. On voit bien d'ailleurs que souvent, on accuse plutôt le Rassemblement national de pratiquer un racisme anti-musulman. Ce sont ceux qui sont proportionnellement le moins victimes d'agressions racistes. Et aujourd'hui, on a des juifs qui quittent le pays parce que précisément, ils sont agressés par certains musulmans radicalisés. Donc, on ne pense pas qu'on peut dire que les deux cohabitent. Les deux peuvent cohabiter, mais hélas, malgré tout, les faits de violence extrême, Mohamed Merah, Ilan Halimi, etc., ont été plutôt commis par des islamistes. Ça ne veut pas dire du tout que tous les musulmans sont des islamistes, mais il y a ce fait-là. Et là, pour le coup, c'est un racisme meurtrier, réel et palpable. Le racisme systémique, je ne crois pas qu'il y ait des politiques d'État racistes. Donc, ça me pose beaucoup de problèmes. Ensuite, il y a des racistes partout, dans tous les partis. Ça peut exister. pardon, juste ce que Sylvain Bourbon appelle appellent racisme. On dit le contraire. Moi, je dis, il n'y a des racistes nulle part. Il y a du racisme partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas une crise de sang qui peut mesurer le fait de savoir si quelqu'un est raciste ou pas. La question n'est pas là. C'est une question de système idéologique. Le racisme, il est partout dans cette société. Contrairement à ce que vous dites, les indicateurs Le Monde, il y a des tonnes d'enquêtes sur le sujet. Il suffit de lire un petit peu les sciences humaines et sociales. Vous verrez. Mais en fait, ce que vous appelez racisme, vous appelez-vous ça insécurité culturelle ? C'est ça qui est intéressant. C'est ça aussi. Non, mais c'est... Alors, oui, c'est à l'heure que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans le livre de Félicien. Après, il y a parfois, quand on fait justement des enquêtes de terrain, un langage cru de gens qui parlent avec leurs mots de leurs difficultés, ça n'en fait pas pour autant des racistes profonds. Ce que j'appelle un réel raciste, c'est quelqu'un qui pense qu'en gros, les Noirs, les Arabes, les musulmans sont par essence des gens mauvais ou des gens inférieurs. Je crois que ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des gens qui voient souvent qu'ils votent RN, qui voient leur environnement changer, qui sont confrontés à la montée de la radicalité islamiste, à la montée des violences du quotidien et qui se disent comment on peut être protégé. Et pour le coup, le Rassemblement national offre un discours de protection, d'ailleurs, sur les questions d'insécurité et les questions culturelles, mais aussi sur les questions sociales. Et donc, je pense qu'en fait, le Rassemblement national répond ou a répondu très tôt à une demande à laquelle beaucoup de partis n'osaient pas répondre et sur laquelle ils viennent parce qu'ils voient bien que la société est en demande de ça. Et je pense que si ça progresse dans différentes catégories, c'est parce que ces difficultés-là commencent à toucher des classes sociales qui n'étaient pas touchées jusque-là, notamment la classe moyenne. Et juste, Félicien, là-dessus, quand on parle de langage cru, vous dites « je n'ai pas tout mis dans mon livre ». J'ai fait un choix, effectivement, parce que ça peut être quelque chose qui aussi redouble la violence verbale et peut donner lieu à une sorte de voyeurisme malsain. Donc, j'avais à la fois envie de ne pas trop en mettre pour ne pas réduire mon propos à ça. Et en même temps, c'est important de donner à voir aussi et de donner à lire ce qui nourrit aussi le vote ERN au quotidien. Donc, c'est un peu ce choix-là que j'ai fait. Mais juste, pour terminer justement sur ce point très important du discours, c'est qu'on a des formes de racisme qui peuvent être très explicites justement pour des personnes qui peuvent ne pas prêter très attention à certaines normes et qui du coup vont parler assez franchement de ces choses-là. Mais en fait, le racisme, c'est un phénomène multiforme et qu'on peut retrouver sous d'autres formes, dans d'autres milieux et qui peut être beaucoup plus policé, beaucoup plus silencieux, insidieux aussi. Et donc, ça ne résume pas les seules formes de racisme que l'on retrouve. Mais c'est un racisme majoritaire que vous avez vu. C'est un racisme anti-musulman. Vous le diriez comme ça ? Entre autres, ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu effectivement. C'est à quel point les minorités musulmanes, mais en fait derrière les minorités ethno-raciales de manière plus générale, sont effectivement pointées du doigt et donnent lieu à des jugements négatifs. André Akotarac, sur ce point-là. Je suis très étonné de la tournure de ce débat en analysant un discours prétendument raciste du RN. J'en tombe... Non, on parlait des électeurs. Mais même des électeurs. Enfin, pardon, on parlait tout à l'heure de la connexion de la réalité du pays avec un vote RN. J'étais parfaitement d'accord. Et là, on part sur du racisme, mais on est complètement déconnecté de la réalité du pays. Moi, je suis fils d'immigrés de père et de mère. Je suis peut-être le seul d'ailleurs sur ce plateau. Je suis porte-parole du RN. Marine Le Pen, dans le département qui a le plus grand nombre de musulmans, c'est Mayotte. 95% de musulmans sunnites. Résultat de Marine Le Pen au deuxième tour, 59% face à Emmanuel Macron. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'il y a un vote musulman, parce qu'ils veulent des services publics forts, parce qu'ils veulent mettre à bas l'immigration comorienne qui impacte leur vie quotidienne, parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'il y a des gens en machette qui s'attaquent à des bus scolaires. Voilà pourquoi ils votent pour Marine Le Pen. Quand je vois que dans le pays, il y a un Français sur trois qui saute des repas pour des raisons financières, je me dis que c'est à la demande d'une justice sociale qu'ils vont voter pour le RN. Quand je vois qu'un Français sur cinq refuse à se faire soigner pour des raisons financières, parce que les services publics sont à terre, quand je vois que les services des urgences qu'on ose encore appeler urgences, on voit des brancardiers qui sont tabassés. On voit un islamisme de plus en plus prégnant là-dedans. On voit qu'à l'école... C'est sûr, le problème de l'hôpital en France, c'est l'islamisme. C'est une évidence. Je termine sur... Voilà, vous êtes d'extrême droite. Oui, merci, monsieur. Vous voulez des exemples ? Je termine sur un point, c'est ne pas connaître non plus la société. Moi, j'ai travaillé deux ans à Vénitieux, dans la banlieue sud de Lyon, pas à Paris, ni avec les journalistes, mais dans la banlieue sud de Lyon, et j'étais candidat à Voix-en-Velin. Population immigrée majoritaire. Beaucoup votent Marine Le Pen. Pourquoi ? Elle était en tête, et même Jordan aux Européennes, à Vénitieux, à Voix-en-Velin. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont victimes de l'insécurité, ceux qui sont victimes des trafics, ceux qui sont victimes des rodéos, mais c'est eux. Et la demande de sécurité, la demande d'avoir une école où des enfants sont sereinement accueillis. Je parle de Voix-en-Velin. À Voix-en-Velin, vous avez une école primaire qui a été fermée à huit reprises, où les élèves étaient confinés. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait des coups de feu autour. Parce qu'il y avait du narcotrafic. Est-ce que c'est tolérable ? Est-ce que ces gens-là ont droit à la sécurité ? Les seuls qui en parlent, cèlent le Rassemblement national. Et je finis juste sur un point pour vous montrer que non seulement ce discours est déconnecté des Français, mais il est déconnecté à l'échelle européenne. Quand je vois la ministre de l'Intérieur allemande, socialiste, qui nous explique qu'il faut expulser tous les délinquants étrangers d'Allemagne. Quand je vois que Sarah Wagenknecht, amie de Jean-Luc Mélenchon, propose justement une politique de fermeté en matière migratoire. Elle est de gauche. Quand je vois que le Danemark, socialiste aussi, ont une politique migratoire de fermeté, je me dis que l'ERN aussi, là aussi, impacte par son discours, y compris des gouvernements de gauche et des partis de gauche à l'étranger. Camille, Yvgen Lecouat. Je pense qu'il faut un moment, prendre un instant de recul sur les positions de Marine Le Pen et comment elles ont évolué ces dix dernières années. Vous parlez du programme économique comme si c'était le premier moteur de vote des électeurs du Rassemblement national. Il y a dix ans, Marine Le Pen, elle voulait sortir de l'Europe, de l'Union européenne, elle voulait sortir de l'euro. Elle ne le veut plus aujourd'hui. Elle a changé de position sur le nucléaire. Elle a changé de position sur la finance. Elle était à la tribune. Elle faisait, je pense que vous étiez à l'époque très d'accord avec elle, des grands discours pour critiquer la finance mondialisée, le diktat, les financiers et les grandes entreprises mondialisées qui faisaient du profit aux quatre coins de la planète. Aujourd'hui, elle dit que les grands patrons, c'est formidable, qu'elle remboursera la dette, etc. Donc, si on pense que, si on oublie la plasticité... Mais ça s'explique ça. Ça s'explique surtout par une plasticité totale sur le point de vue économique du programme de Marine Le Pen. Alors, elle a compris que le pouvoir d'achat, c'était une thématique qui était très importante pour les Français à juste titre. Elle a eu cette intuition politique d'axer sa campagne, sa dernière campagne présidentielle sur le pouvoir d'achat. Mais sur le reste de son programme économique, elle est complètement plastique. Elle a épousé des positions extrêmement opposées ces dernières années. Elle a changé braquet sur beaucoup de choses. Son discours pro-entreprise aujourd'hui, avant, il était dédié uniquement aux toutes petites TPE, PME. Aujourd'hui, le fait qu'elle fasse les ronds de jambes au grand patron, etc. Et qu'elle rassure le Medef, qu'elle s'emploie à rassurer l'intégralité des acteurs économiques, est une nouveauté parce qu'elle a compris que c'était la clé de son accession au pouvoir de rassurer. Vous dites en regardant ce qui se passe en Italie notamment ? Notamment en regardant ce qui se passe en Italie. Jordan Bardella est passionné par l'exemple de Giorgia Meloni. Pour lui, c'est une source d'inspiration parce que c'est l'extrême droite au pouvoir. C'est une figure qui a réussi depuis son accession aux responsabilités en Italie à ne pas affoler les marchés économiques, financiers, ne pas plonger, c'est vrai, son pays dans une catastrophe économique. Sur la scène européenne, elle a plutôt réussi à se montrer assez pragmatique, à rassurer ses partenaires et à s'ancrer dans le jeu, du système européen. Et Jordan Bardella observe ça avec énormément d'attention. Ils n'ont pas à avoir les mêmes alliés au niveau européen, etc. L'exemple de Meloni est un exemple qui est extrêmement scruté au sein du Rassemblement national. Mais il ne faut pas oublier qu'au cœur du programme du Rassemblement national reste la préférence nationale dont on parlait. Ce n'est pas une question de raciste par raciste. C'est une question qu'aujourd'hui, la préférence nationale est l'un des fondements du programme le péniste. C'est la source de la plupart des économies qui doivent vous servir à financer les dépenses de votre programme. C'est le facteur de vote pour lequel la population va le plus se tourner vers vous. C'est la préférence nationale. Donc débattons de la préférence nationale. Est-ce que c'est d'extrême droite ? Est-ce que ça ne l'est pas ? C'est un débat qui peut être ouvert. Est-ce que c'est partagé par tous les pays du monde à peu près ? C'est structurant dans le vote de le péniste aujourd'hui et dans le programme de Marine Le Pen. Je veux te répondre. Et Jordan Bardella fait la même chose en réalité. Quand il est sur TikTok avec des pop-corns, des bières, des sourires, c'est une façon de dépolitiser totalement le programme que vient de rappeler Camille pour en réalité attirer des jeunes et c'est un peu la critique qui lui est faite et qu'il n'aime pas qui est le candidat des selfies. Quand il était l'année dernière à la tribune de Victor Orban par exemple avec des vidéos de Donald Trump, quand on lui pose la question en France sur le régime libéral de Victor Orban, il dit « Ah non, non, mais moi je ne me mêle pas de ce qui se passe à l'étranger ». Donc il y a comme ça un double discours. On peut le prendre aussi sur le droit des femmes. C'est l'IVG dans la Constitution en France mais on ne vote pas pour les textes au Parlement européen et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc en fait, ils misent beaucoup là-dessus sur une dépolitisation, sur aussi un vide mais qui je crois n'est pas propre qu'à la France. La dernière élection en date d'un populiste, c'est l'Argentine avec l'émergence d'une nouvelle figure, Ravier Milei, qui gagne sur une tronçonneuse. Donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire des grands discours et des grands débats aussi pour récupérer des votes. Mais je suis laisséphorie mais j'arrive après, j'ai une question pour vous. Non, c'était juste pour aller dans votre sens. Il y a eu des recherches qui ont été faites sur le temps long sur les programmes défendus par les partis politiques dans le Rassemblement national. Effectivement, ce qui ressort, c'est que sur les questions strictement économiques, c'est flottant et changeant. C'est-à-dire que l'euro, c'est l'exemple caricatural mais globalement, il y a une assez grande plasticité justement des programmes sur le RN sauf sur un point qui est l'idée que la régulation et la réduction voire l'arrêt des flux migratoires sera meilleure pour l'économie française et permettra d'améliorer la situation en général. Ce qui est parfois contesté par certains économistes mais en tout cas, c'est le point par lequel le RN se distingue des autres partis et c'est quelque chose de très stable dans le temps. Et est-ce que c'est quelque chose de très stable aussi et qui parle à l'électorat que vous avez rencontré ? Absolument. En fait, ce qu'on appelle préférence nationale, c'est très bien reçu et c'est reçu de façon, je pense, racialisée sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout la question de qui est vraiment immigré ou qui est vraiment étranger. En fait, ce qui importe les gens, c'est les personnes qui sont issues de l'immigration mais en fait, qui n'en finissent pas d'être issues de l'immigration, c'est-à-dire depuis la troisième génération. Et en fait, c'est les minorités ethno-raciales qui sont présentes sur le territoire français. André Akotarek, je voulais se répondre comme à ce qu'a dit Camille Huguen-Lecouat. La question de la plasticité en termes d'économie, de programme économique. J'ai parlé de fond tout à l'heure, on a dit, mais ce n'est pas parce que tous les autres copient le Rassemblement national que le Rassemblement national est le moteur de la classe politique française. Je n'ai pas trop compris, évidemment, qu'on propose du fond. Évidemment que Jordan Bardella, vous l'avez tous dit autour de ce plateau, va chercher les jeunes vers les urnes. Mais on dit, oulala, ce n'est pas bon, c'est de la plasticité. Ben non, c'est de l'oxygène démocratique et c'est très bien si Jordan Bardella a cette capacité-là. Moi, j'ai travaillé avec lui, c'est quelqu'un qui arrive facilement à percuter rapidement un enjeu local, à le replacer au niveau européen ou à l'enjeu international. Je dis juste sur un point, on ne doit pas vivre dans le même monde en disant qu'il y a de la plasticité, mais je constate l'exact inverse. C'est-à-dire que les positions historiques du Rassemblement national aujourd'hui sont partagées par tous. Sur l'immigration, par exemple, d'un point de vue social. Il a été régani, mais dans les années 80. Sur l'immigration, par exemple, Didier Leschi, proche d'Emmanuel Macron, directeur de l'Office de l'Immigration, dit en février dernier ce que dit le Rassemblement national, à savoir que une partie du grand patronat utilise une grande proportion des clandestins pour faire baisser les salaires des Français. C'est une réalité aujourd'hui partagée, y compris par des proches d'Emmanuel Macron. Quand Marine Le Pen et le FN même se sont battus contre les traités de libre-échange, contre le grand déménagement du monde, aujourd'hui, je constate, même jusqu'à Emmanuel Macron, qu'il partage cette même vision-là. Et même François Ruffin, dans son livre, tiens, je vais lui faire une pub, je vous écris du Front de la Somme, dit lui-même, avoue lui-même que les premiers à s'être battus contre ces délocalisations et contre le grand déménagement du monde, c'était le Rassemblement National. Vous citez un livre dans lequel il explique comment il faut lutter contre le RN. Ce serait bien justement de... Mais c'est intéressant de savoir et de rajouter que M. Ruffin est extrêmement minoritaire à gauche. Je lui propose même de venir au RN, ce serait peut-être plus simple. Alors, il ne pourra pas répondre ce soir, je ne pense pas. Mais, Sylvain Bourbeau ? Si ce que vous voulez dire, c'est que les idées d'extrême droite du Rassemblement National sont déjà largement au pouvoir, non seulement à l'intérieur des partis qui occupent la majorité au Parlement et les organes exécutifs de ce pays, mais aussi à l'intérieur de nombre de partis d'opposition, y compris des partis de gauche, alors je suis d'accord avec vous, le Rassemblement National est très largement au pouvoir dans ce pays depuis un certain nombre d'années. Et je pense que... Mais ça veut dire que ce qu'on appelle la bataille culturelle a été gagnée, qui précède selon Gramsci la victoire électorale. Oui, alors en tous les cas, ils ont réussi, le Rassemblement National a réussi à imposer un certain type de vision des choses qui ne sont absolument pas confirmées, qui sont infirmées par beaucoup de... Par exemple, l'immigration dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de crise d'immigration ? Parce que vous avez une communauté... Non, mais c'est par qui ? Mais c'est comme dire... Il y a une crise d'immigration, c'est comme dire la terre est plate. Vous avez une communauté de chercheurs qui vous disent non, il n'y en a pas. Mais c'est qui ? Est-ce qu'il y a une communauté ? Lisez, regardez les études. Moi, je vous parle du rapport de l'INSEE. L'Institut Convergence Migration. Il y a 700 chercheurs qui travaillent là. Je vous parle des rapports de l'INSEE, je vous parle de l'Office de l'immigration. De qui parlez-vous ? De qui parlez-vous ? Mais restez ce sur quoi... Donc l'INSEE, c'est pas bien. Restons ce sur quoi on est d'accord. Je suis d'accord avec vous pour dire que les idées du Rassemblement National, encore une fois, sont largement au pouvoir. C'est bien le problème dans lequel nous nous trouvons à mes yeux. Pardon ? Les solutions du RN sont majoritaires dans le pays. Juste, Alexandre, avec cette question-là de la bataille culturelle qui aurait ou qui a été gagnée par l'extrême droite ou par le RN. Moi, j'aime beaucoup Gramsci. J'en suis un lecteur. Mais je ne suis pas... On rappelle, Antonio Gramsci... Voilà, penseur communiste qui pense qu'il faut effectivement obtenir l'hégémonie culturelle avant d'avoir l'hégémonie politique. Elle a été gagnée. Mais je ne crois pas qu'elle a été gagnée par des intellectuels organiques puisque c'était aussi l'idée de Gramsci qu'il fallait des intellectuels organiques pour faire passer les idées. Je pense que c'est la demande qui a créé l'offre et non l'inverse. C'est que le rassemblement national est la conséquence de l'état de la société. Effectivement, sauf que moi, je ne pense pas que la société ou le système politique est raciste de manière systémique. Mais je pense que c'est la conséquence des multiples crises que nous vivons depuis, d'ailleurs, la mondialisation. En réalité, la mondialisation a été vecteur sur le plan économique d'un grand chambardement avec des délocalisations, avec une forme de désindustrialisation massive dans les territoires. À cela, c'est ajouter le fait qu'on a arrêté d'investir dans les services publics, dans toute une partie de la France. Il y a le multiculturalisme qui n'a pas été heureux où il y a eu des tensions identitaires, communautaires, des violences. C'est ça. Tout cela, à la fin, a fait que le Rassemblement national est peut-être demain aux portes du pouvoir bien plus, je pense, que les intellectuels organiques. Alors peut-être que certains ont accompagné, partagé le diagnostic, mais je crois que la société existe, les gens existent et qu'il faut arrêter de penser que ce sont des pantins manipulables et que leur réalité n'existe pas. C'est ce qui me peine un peu. J'aimerais bien que les élites intellectuelles, médiatiques se penchent un peu sur ces gens ordinaires qui sont décrits, qui ont des... On n'est pas plus des élites médiatiques que moi, que moi, mais majoritairement, en réalité, les élites médiatiques prétendent effectivement que ce sont d'autres élites minoritaires qui ont gagné le combat culturel. Non, je crois qu'il y a une réalité sociale et politique qu'il va falloir prendre en compte. Oui. Mais voilà, qu'il va falloir prendre en compte. J'ai hâte de lire ce qui se passe sur le visage de Camille Gonne depuis tout à l'heure. Non, mais je pense qu'on ne peut pas... Je suis en désaccord et avec mon voisin de gauche et avec mon voisin de droite, mais je pense qu'on ne peut pas décemment dire, ça fait du bien, que les idées d'extrême droite sont au pouvoir aujourd'hui. Moi, ce que je constate avec mes interlocuteurs quand je parle, que ce soit avec des ministres ou avec des conseillers du président, etc., c'est qu'il y a un désarroi et une incapacité, c'est vrai, à se saisir d'extrême droite ? Si je peux continuer, ils ne savent pas, ce que j'ai le sentiment, c'est qu'autour d'Emmanuel Macron, on ne sait pas comment se saisir de cette question. Et donc, il y a un tâtonnement. Moi, j'en parlais encore avec un conseiller du président il y a quelques semaines qui me disait, il faut qu'on attaque le Rassemblement National sur la TVA. Ce qu'on disait sur le changement de pied au niveau économique. Je pense que si on pense que la faiblesse de Marine Le Pen, c'est sa position sur la TVA, je pense qu'on n'a rien compris à ce parti et à ce qui en fait sa spécificité, ce dont on parlait plus tôt. Et du coup, ça provoque effectivement une volonté du président, du premier ministre, de certains des ministres d'aller régulièrement sur ces thèmes en pensant que ce dont on parle et autour duquel on tourne depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'angoisse identitaire, culturelle, ressentie par de nombreux Français pourrait être résolu en épousant, en embrassant ces thèmes. Donc, on a un premier ministre qui va sur l'autorité, on a un président qui s'empare de la question migratoire et je ne sais pas si ça fonctionne ou pas mais en tout cas, c'est ce processus, cette incapacité à saisir cette opnie, cet objet politique non identifié qui est devenu le RN qui explique ces attermoiements de l'exécutif aussi bien en allant sur ces thèmes, en reprenant certains, parfois, le langage du Rassemblement national et ses sujets de préoccupation mais c'est dans une tentative un peu vaine et parfois un peu loupée de répondre à ces endroits financiers. On est d'accord en fait, vous êtes d'accord avec votre voisin de droite ? Non parce que je ne suis pas du tout d'accord par contre, le Rassemblement national aurait gagné une hypothétique bataille culturelle Ah bah non, c'est ce que je vous disais. Est-ce que il y a là-dessus ? Non mais je crois qu'on est à l'aube de ce qu'Eric Benzécrit appelle magnifiquement la fièvre en reprenant Stéphane Zweig. C'est-à-dire que... Vous parlez de la série Canal+, qui reprend le livre de Stéphane Zweig. Voilà, alors sans faire de comparaison avec une série télévisée mais je crois que le mot est le bon parce qu'en fait le RN, la grande victoire de Dreux au municipal de 1983 elle n'intervient pas à n'importe quel moment. FN à Dreux en 1983. Oui, pardonnez-moi. Elle arrive à un moment où en fait la marche des beurres, ce qu'on va appeler la marche des beurres, la marche pour l'égalité contre le racisme naît, où il y a un moment de crime raciste dans le pays et en fait je crois que les attentats de 2015 ont aussi été un moment de fracture immense qu'on n'a peut-être pas assez analysé collectivement. C'est ce que l'élection de Véco quand il parle de ce qui a marqué Jordan Bardella dans son parcours. Moi je me souviendrai toute ma vie de conseiller de François Hollande qui disait moi je leur parlais de mixité sociale, d'intégration, etc. qui disaient non non c'est pas le sujet ils ne sont pas français les terroristes. Donc la gauche n'a pas pensé ça. Mais de l'autre côté le RN a bénéficié d'un sujet qui était historiquement le sien sans proposer de solution et pire en niant encore aujourd'hui ce qui est essentiel à mon avis c'est les discriminations aussi que subissent les musulmans de France accentuées depuis les attentats avec des amalgames qui ont été faits et qui sont toujours faits. Par exemple vous avez je crois une députée de votre groupe qui veut supprimer le défenseur des droits qui est le baromètre de ces discriminations-là. On a le livre qui est sorti la semaine dernière de ces musulmans de confession. C'est J'aime la France et je la quitte. Voilà. Merci. Bac plus 5 qui quitte le pays pour aller travailler ailleurs parce qu'ils vivent des discriminations et parce qu'ils trouvent l'ambiance irrespirable. Donc le problème c'est que ça fait depuis 1983, 2014 10 ans que le RN monte, monte, monte et qu'en fait là on arrive à potentiellement tout le monde se dit ah ça va sans doute arriver au pouvoir et en fait peut-être qu'il est trop tard pour reprendre tous ces échecs. J'ai été très frappée de recevoir sur France Culture il y a deux semaines Christophe Castaner ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron qui m'a dit droit dans les yeux on a échoué sur la promesse républicaine. On a échoué sur l'intégration. Et donc évidemment en face vous avez des radicalités de part et d'autre qui montent. Et j'ai entendu aussi Omar Sy récemment dire il va falloir refaire groupe. La question c'est à quel moment on va refaire groupe parce que là on en est très très loin. Félicien Faury puis Andréa Cotarac. De la bataille culturelle même chez Gramsci en fait c'est pas seulement les élites politiques et les élites médiatiques c'est qu'en fait c'est des choses qui se jouent dans le quotidien. Ça c'est quelque chose j'observe beaucoup en fait c'est qu'il y a des formes de sens commun et de consensus locaux qui se solidifient et qui sont peu contestées. Et que vous avez vu à l'oeuvre. Et que j'ai vraiment vu à l'oeuvre. Et ça c'est très frappant de voir de voir ces formes d'évidence en fait qui circulent. Et concrètement c'est quoi ? Dans un groupe social dans un village dans une petite ville ? Concrètement c'est par exemple le fait que le vote RN par exemple fait partie des conversations ordinaires et qu'il n'y a personne par exemple pour contester cette option politique là dans les conversations qu'on peut trouver qui s'opèrent dans les familles mais aussi dans certaines associations et au quotidien dans les interactions. Et ça je pense que c'est voilà c'est aussi le travail peut-être des associations peut-être aussi des syndicats voire des partis politiques d'investir ce terrain du quotidien et de l'ordinaire. André Acotari. Le RN est là avec des solutions mais il a diagnostiqué et analysé la situation et notamment le bilan de ce qu'on a appelé longtemps l'UMPS aujourd'hui la Macronie. François Mitterrand a choisi la mondialisation heureuse et a abandonné la classe ouvrière. Lionel Jospin a opéré une vague de privatisation sans précédent dans le pays. Nicolas Sarkozy a créé des routes migratoires et a créé un cimetière dans la Méditerranée en attaquant la Libye. Donc ces gens-là ont des responsabilités très claires dans la situation dans laquelle nous vivons. Maintenant je fais juste un point je pense essentiel au Rassemblement National on est d'abord et avant tout français et on n'a que trois couleurs le bleu, le blanc et le rouge il faut être absolument très clair sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui je constate que et c'est pour ça que j'ai quitté la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon parce que j'ai vu que le Rassemblement National était le parti qui était le gardien de l'unité nationale de l'indivisibilité de la République de la défense de la laïcité. Je vous prends trois exemples. Monsieur Mélenchon en 2010 sur Kato TV nous expliquait que le voile était un acte de soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. C'est lui qui le dit. Il explique en 2010 dans Le Monde que le Burkini est un affichage militant islamiste pas musulman. Le musulman croit en Dieu et massacre les autres. Il explique sur France 24 Mélenchon encore en 2010 que le voile intégral était une pratique obscène. On voit ce même Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui être pour la baïa dans les écoles de la République manifester avec le CCIF qui a été dissous pour l'islamiste. L'ERN aujourd'hui est la réponse pour défendre l'unité de la nation et l'indivisibilité de la République. On a été les premiers à défendre ce proviseur qui a eu un crime qui a commis un crime abominable qui a fait respecter un principe constitutionnel à savoir la laïcité dans son établissement. Il est obligé aujourd'hui de démissionner pour des raisons de sécurité. La gauche ne répond pas à ces problématiques que subissent les Français et les fonctionnaires. Alexandre Devecq et puis Céline Bourbon. Sur la notabilisation du RN j'ai dit ce que je pensais c'est-à-dire que sur les classes populaires en fait ils ont fait des diagnostics qui correspondaient aux demandes des classes populaires et ce qui leur a permis d'être aussi forts. Là ce qu'on observe c'est qu'ils élargissent effectivement leur socle électoral aux retraités même au cadre et je crois que pour le coup Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont été des carburants aussi de la montée du RN ces dernières années. Si elle a pu être si facilement notabilisée à l'Assemblée nationale c'est qu'elle apparaissait beaucoup plus présentable beaucoup plus sérieuse que les députés insoumis. Donc ça, ça a joué. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se joue qui est un basculement générationnel. Malgré tout on dit que les retraités augmentent chez les retraités on voit que c'est plutôt chez les retraités pauvres donc à mon avis plutôt chez les retraités qui arrivent à la retraite maintenant qui n'ont pas pu se constituer de patrimoine qui ont des retraites plus petites et en fait c'est la génération du baby boom qui est la génération qui a dominé pour le coup culturellement politiquement pendant ces 40 dernières années qui va mécaniquement aussi disparaître tout simplement pour des questions d'âge et aujourd'hui c'est une nouvelle génération qui a vécu d'autres choses qui est aussi en train de se manifester de prendre le pouvoir de prendre la parole et de voter Sylvain Bourbon on n'est pas loin de la fin de l'émission Je vais revenir sur cette hégémonie moi ce que je crois qui a joué un rôle très très important c'est ce que j'appelle la politique professionnelle à la fois du côté des responsables politiques mais aussi des journalistes politiques je crois que ce n'est pas les intellectuels qui ont gagné la bataille culturelle ce n'est pas les intellectuels d'extrême droite il y en a quelques-uns mais ils ne sont pas très nombreux je pense qu'en revanche ce sont tout un tas de cadres intermédiaires des gens qui sont chargés de raconter de décrire la société dans laquelle on vit et qui proposent des visions complètement tordues de cette société en croyant faire très bien leur métier de journaliste souvent mais selon des procédures et aujourd'hui on le voit il y a un certain nombre de médias qui ont de chaînes d'information continue qui ont glissé vers l'extrême droite très clairement ça c'est quand même un phénomène de ces dix dernières années je pense qu'il y a une crise de ce point de vue il y a une crise aussi une responsabilité politique à commencer par celle d'Emmanuel Macron qui en choisissant de désigner le Rassemblement National comme la seule force d'opposition d'une certaine façon on est dans une démocratie à un moment donné il y a une alternance ça c'est aussi le principe d'une élection à deux tours il y a aussi le fait que Marine Le Pen soit les deux fois au second tour dans une dernière présidentielle Macron on l'entend quand il dit trois semaines avant le deuxième tour de la présidentielle il l'a fait deux fois l'ERN n'est pas un parti comme les autres c'est dangereux il faut se mobiliser il a mille fois raison de le dire mais en fait il devrait le dire 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine et le problème c'est que ça fait beaucoup de mal à la politique de ne se rappeler de cela que trois semaines avant le deuxième tour de l'élection présidentielle et je pense que la prochaine fois j'espère que la prochaine fois le front républicain continuera de produire ses effets mais à mesure il est fissuré il est fragilisé par cette hypocrisie hypocrisie qui est dans la pratique des journalistes politiques que je tiens pour grandement responsable de la normalisation dont nous parlons vous mettez l'extrême gauche dans le front républicain aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon qui flirte avec l'antisémitisme vous le mettez dans le front républicain est-ce que c'est pas aussi une difficulté de faire front républicain avec les insoumis par exemple le front républicain on peut trouver sa source dans le conseil national de la résistance par exemple voyez à peu près ce que ça définit du parti communiste au gaulliste je voulais rebondir sur ce que disait Alexandre Devecchio sur la nouvelle génération Bardella c'est effectivement le symbole d'une nouvelle génération et si j'ai un conseil c'est le très bon livre de Nicolas Massol et de Marie-Lou Magal qui sort demain justement et qui revient sur cette nouvelle génération d'extrême droite génération Bardella et qui montre preuve à l'appui comment toute cette jeunesse d'extrême droite identitaire partisane que ça soit ceux qui sont propres sur eux qui parlent bien qui sont normalisés banalisés ou les militants les plus radicaux les plus ultra dans la rue se rejoignent se retrouvent dans des lieux de sociabilisation s'échangent des postes des conseils des relations et qu'en fait cette jeune génération n'est pas si normalisée si dédiabolisée qu'elle prétend l'être je voulais juste répondre là-dessus oui rapidement mais c'est la preuve qu'il existe une caste journalistique parisienne on parle d'enquête vous êtes journaliste mais aussi militant d'extrême gauche anti-RN et c'est votre droit simplement pour préciser que vous n'informez pas forcément sur l'ERN vous accusez l'ERN notamment à travers ce type de livre moi j'ai juste un point à dire c'est que j'ai envie de vous dire chers amis que cette stratégie d'attaque ad nominem tordue extrême droite etc. elle est douteuse et elle est improductive je vous le dis en tant que personne de gauche qui a passé 12 ans elle est improductive elle a fait battre deux fois les Le Pen parce qu'aujourd'hui l'ERN répond aux besoins des français analyser la situation du pays demander à Macron d'agir sur la situation du pays mais pas d'attaquer l'ERN c'est pas son rôle c'est seulement question de donner l'information précise au l'école pour centaurer au fait quand même sur quand vous dites l'indivisibilité de la république selon l'EFN il n'y a qu'à voir depuis que vous présentez des candidats aux élections vous essayez et encore récemment d'enlever tous les candidats racistes violents etc. par exemple Philippe Vardin qui a été proche de Jordan Vardella qui a été proche de Jordan Vardella qui n'est pas si vieux qui dit dans un dernier complément d'enquête c'est encore des attaques à dominer non mais c'est des faits qui dit dans un complément d'enquête récent à un niçois d'origine maghrébine vous n'êtes pas niçois à mes yeux ça c'est pas l'indivisibilité de la... M. Vardin a porté plainte me semble-t-il contre complément d'enquête pour avoir faussé ses propos mais c'est pas mon problème c'est pas membre de mon parti et puis on se souvient aussi que Christiane Taubira comprait un singe enfin vous connaissez par cœur toutes ces fois où vous avez été épinglé pour ces raisons-là on ne peut pas relancer le débat là-dessus mais juste un mot officiel fori pour terminer juste pour terminer un point qui me semble important c'est que ce qu'on appelle stratégie de normalisation c'est pas du tout un phénomène nouveau pour l'ERN on pourrait même dire qu'en fait dès le départ c'est un groupuscule qui s'appelle Or Nouveau qui a créé le Front National justement pour avoir une façade légale légitime pour se présenter aux élections et donc pour normaliser les idées d'extrême droite au sein de l'espace public et donc en fait le FN a été créé pour ça d'une certaine façon et c'est une stratégie qui continue en fait depuis 50 ans et qui a été d'une certaine façon acceptée au sein du champ politique et médiatique Merci beaucoup pour ce débat pour cette discussion très très réelle je voudrais dire qu'on a quand même beaucoup à être social ce soir ce qui est intéressant d'ailleurs à 40 jours des européennes Merci André Cotaric du débat ce soir Merci Astrid De Vilaine de votre émission sur France Culture ça s'appelle Sens Politique le samedi à midi 45 on reste sur France Culture avec Sylvain Bourmeau la suite dans les idées le samedi à 18h10 c'est la revue AOC que vous dirigez merci Alexandre De Vecchio Merci Les Nouveaux Enfants du siècle c'est chez Lectio en poche et on peut vous lire dans le Figaro Kémy Vigone-Lecot on vit dans le Nouvel Obs et votre dernière enquête s'appelle Les Rapaces aux Arènes et Félicien Fauri des électeurs ordinaires ça sort dans deux jours au seuil merci de votre fidélité et à demain 22h35 Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci